S'agissant du Sénégal, en plus de l'impact du ralentissement de la croissance mondiale, cette épidémie pourrait engendrer un manque à gagner important pour certains secteurs et le budget de l'État, alors que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a besoin de ressources supplémentaires pour mieux articuler sa lutte. Mon département est en train de mettre en place un dispositif de collecte des informations, d'enquête auprès des opérateurs et de suivi afin d'évaluer précisément l'impact de manière périodique. À ce stade, l'impact de cette épidémie est difficile à prédire. Tout dépendra de son évolution, mais aussi de la rapidité et de l'efficacité de nos interventions collectives. La priorité absolue sur le plan budgétaire est de pouvoir engager les dépenses sanitaires de première ligne afin de protéger le bien-être des populations, de soigner les malades et de ralentir la propagation du COVID-19. Il est cependant clair que pour consolider cet excellent travail, il faudra rapidement mobiliser des ressources additionnelles, surtout pour des investissements nouveaux structurels. En plus des mesures existantes, d'autres pourraient s'imposer pour les secteurs, les entreprises et les ménages les plus touchés. Au niveau budgétaire, une restriction prolongée sur la mobilité des personnes pourrait entraîner un repli de nos importations en provenance de ces pays avec un impact négatif sur les recettes douanières, se traduisant par une limitation des capacités d'intervention de l'État. Nous sommes tous conscients du fait que la propagation du coronavirus pose un réel danger et que la situation pourrait très bien s'aggraver. Pour le gouvernement du Sénégal, il est donc primordial de mobiliser les ressources nécessaires afin de pouvoir faire des interventions ciblées pour éviter la propagation de cette épidémie et atténuer son impact sur notre économie.